Hop la guys et roule ma poule ! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Willers d'Alsace aujourd'hui pour un épisode spécial. Effectivement, nous partons de Strasbourg en direction de Lille. Y'a un dé dans le Nord ! On y va pas tout seul, y'a les Willers du Nord. Y'a Willowski avec nous et on va faire le chemin avec eux quoi. Parce qu'eux ils rentrent à la maison de leur tour de France et ils vont nous accueillir et puis on espère voir beaucoup de lillois. Dans cette nouvelle aventure interrégionale, c'est une distance de 680 kilomètres qui va être parcourue au départ de Strasbourg. En faisant une halte chez The Willers de Lorraine, nous allons découvrir Verdun, faire une halte à Charleville-Mézières avant de continuer notre chemin à la frontière belge pour terminer à Lille. On pouvait pas quitter Strasbourg sans goûter une dernière spécialité qui sont les Kougloff ! Vive les spécialités alsaciennes ! C'est bon j'ai les Kougloff, on peut y aller ! Ça l'emmerde, ça l'emmerde ! Délicieux ! C'est bon l'Alsace ! C'est bon ou pas ? J'envisais ce voyage sereinement. Malgré la pluie ! On fera avec ! Ça va être compliqué ! Difficile ! Intense ! Nous on pense que ça va être très pluvieux, très humide ! C'est parti, on démarre direction Saverne ! Au revoir Strasbourg ! C'est par le nord de l'Eurométropole de Strasbourg et son célèbre canal de la Marne-Orin, permettant de relier Brumatte et plus largement le Korosberg, que cet axe fluvial majeur, véritable autoroute à vélo, va nous laisser avoir de jolis paysages sous un ciel des plus menaçants. Après une cinquantaine de kilomètres au bord de l'eau, c'est déjà les Vosges que l'on aperçoit avec Saverne et son accueil insolite qui nous attend. Ils sont là pour les huileurs d'Alsace ! C'est pour les huileurs d'Alsace ? Oui, bah merci beaucoup pour cette cérémonie en honneur des huileurs d'Alsace, on vous remercie énormément ! Et bien sûr, c'est pour les huileurs aussi ! Alors maintenant, on en va direction de Gontre-Exange ! C'est là qu'on va charger pour la première fois, et la dernière, puisqu'après on va direction d'Anchi, chez Alexis ! Me fais pas rigoler, j'arrive pas à rentrer le ventre ! Ah, c'est bon ! Je crois qu'il y en a qui doit maigrir ! Après ces réflexions désobligeantes sur la taille svelte et athlétique de Yannick, c'est le passage de la frontière entre Alsace et Lorraine qui s'opère avec un accueil plutôt mitigé des gardes-frontières Lorrains. C'est des chiens très méchants ! Ouvrage cyclable des plus insolites, la vallée des Éclusiers nous permet de traverser les Vosges et d'accéder au plateau de Rhin via le Pays de Sarbou, au nom de villages si chantants et mélodieux. On va faire un petit jeu ! Un petit jeu pour nos amis huileurs du Nord, on va leur demander de prononcer le nom de ce petit village si pittoresque, ici au Pays de Sarbou. Et on continue notre traversée du Pays de Sarbou, alternant paysages, champêtres et structures industrielles, toujours le long du canal de la Marlora, avec ce petit plaisir coupable de partager avec vous nos petites blagues et l'amour vache que l'on porte très haut à nos amis Lorrains. Le Pays de Sarbou Elle n'est pas montée là ! Nous sommes au territoire ennemi ! On le renne ! Ah ! Ah ! Caca ! Ne faisons pas de bruit ! Mais je mange un pâté de l'oreille quand même ! C'est bon ? Bon bah après ce frugal repas on va bientôt repartir ! Les Sherman sont prêtes ! Yannick est bientôt prêt ! Euh... Moi j'ai quoi ? J'ai combien de pourcents ? 51% ? Ça fait un peu léger quand même hein ! Mais non t'inquiète ! Ouais t'inquiète 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 ! Il y a de l'eau partout sur les côtés, en haut, en bas, partout ! C'est là que les ennuis commencent ! Une aventure humaine exceptionnelle ! Et un petit peu trop humide à mon goût ! Et c'est effectivement plus de 60 km qui vont être sillonnés sous une pluie battante et ininterrompue pour traverser ce territoire placé sous le signe de l'eau, le pays des étangs ! Une pluie incessante qui pénètre chaque recoin de nos vêtements et qui va nous contraindre, pour le bien de nos roues et de ceux qui les montent, a quémandé l'aide d'Alexis sous le porche de l'ancien château d'Unville ! Einwil, Einwil, Einwil ! Ah, Einwil, oui, d'accord, je vois aussi, oui ! C'est pas très loin d'Univille ça ! Oui, possible ! Tant efficace ! Merci pour le cours de géo ! Allez, salut ! Vous êtes du bel que j'ai la voiture qui ride ! Oh, ça ! Oh ! C'est trop bien ça ! Je vais te faire perdre, je vais te faire perdre mes deux ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Je suis bleu ! Je suis bleu ! Donc c'est ? T'es en train de faire mon ménage ? J'étais en train de faire mon ménage, moi ! Il est bienvenu avec des choses, et des secs, là ! Surtout le sec, là ! Pas ici ! Ah la classe ! Pour bien comprendre le déroulé des événements, après une bonne nuit de sommeil chez Alexis, on a décidé de nous rendre à Nancy puis à Metz pour continuer notre aventure. Mais les nombreuses inondations dans l'Est de la France, et plus largement en Europe, nous ont contraint à détourner notre route des secteurs sinistrés pour un itinéraire un petit peu plus long, mais plus abordable au départ de Verdun. Regardez les beaux paysages, vous êtes chauds ? Vous voulez pas repartir tout de suite sur la route ? Là, ça vous frustre pas d'être en voiture au sec ? On va rouler. Yannick, il veut rouler. On va faire une petite blague à nos chers Willows. Ils savent bien qu'on va pas les abandonner, mais on va les faire marcher un petit peu quand même. On va aller se garer deux, trois parkings en-dessous, là. J'ai essayé de filmer leurs réactions, mais ça va être chaud. Ils l'ont vu ? Merde ! Les Sherman ! Ils sont barrés avec nos Sherman. Putain ! Bon, au moins, on est à l'abri de la pluie maintenant. Vous avez vu le jeu d'acteur ? Magnifique, hein ? Après un petit repas pour profiter des derniers instants en compagnie d'Alexis, ce dernier a eu un dernier mot chaleureux, solidaire et plein d'empathie concernant notre aventure sous la pluie. Il peut pleuvoir à mort pour le retour, je m'en bats les couilles. Je suis en voiture. Merci pour tout. De rien. À la renvoyure. Pas trop vite. Et nous redémarrons l'aventure à partir de Verdun, direction Charleville-Mézières. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Le temps de déambuler rapidement dans la vieille cité de Verdun, où nombreux monuments à la gloire des valeureux soldats ayant combattu sur ce territoire, on check la météo pour un rail d'anthologie aux péripéties nombreuses et variées. C'est pas mal. On a retrouvé le soleil. On a été le chercher à Verdun quand même. C'est désormais la Meuse, et notamment le Canal de l'Est, qui va être notre fil conducteur tout au long de la journée. traversant de larges paysages agricoles où prairies, cultures et forêts se partagent la vedette pour notre plus grand plaisir, on comprend assez vite que la pluviométrie demeurera le vrai challenge de la journée. Bonjour ! Bonjour ! C'est un peu inondé, j'ai crois ! Bonjour ! C'est sûr, parce qu'après on ne peut plus faire marche rien ! On a 20 cm de flotte là ! Il est trop bouillé, c'est bon, c'est vrai ! Oh la vache ! Bonjour ! Pardon ? Vous allez où ? Et apparemment, dans l'autre, on s'est barré aussi. Ou sinon, mettez vos outils dans mon... Et puis, vous avez d'un voiture ! Ah bah c'est... c'est gentil hein ! Ah les gars ! Ah je suis foué ! Putain ouais ! C'est n'importe quoi ! Grâce à un gentil monsieur, on peut... on peut continuer notre aventure ! Regardez-moi ça ! Au plat guys, roule ma poule ! Allez ! Un très grand merci aux habitants de Forges-sur-Meuche, sans qui on n'aurait pas pu traverser. Donc merci à vous ! Allez, on continue l'aventure ! Direction Charleville-Mézières, partenez ! C'est parti ! Le plein d'enthousiasme et d'optimisme sur la météo, on continue le trajet avec un Damien au taquet. Regarde là-bas où on va, il fait beau ! Il y a Doulcon qui a prévu des explodations. Vous pouvez le dire ? Le petit village de Doulcon marque l'endroit où la Meuse sort des côtes de Meuse pour rejoindre la plaine de Veuvres indiquant par la même occasion d'être entrés dans un nouveau territoire d'exception, les Ardennes françaises. Après la traversée de nombreux petits villages inondés, l'appel de la prise nous a emmenés jusqu'au village de Yonck où une belle rencontre nous attendait. Encore une fois, on a eu de la chance, c'est-à-dire que les gens de la Meuse, on les remercie beaucoup, sans eux on ne pourrait pas continuer l'aventure. Il y a des gens qui nous ont proposés de le charger chez eux. Là on va boire un café et on va vous les présenter. Est-ce qu'il y a du saumon ? Et du coup nous sommes arrivés, nous on a oublié votre nom, c'est Fabrice et... Maxence ! C'est Maxence ! Voilà. On sait accueillir dans les Ardennes. Regardez-moi ça, c'est hallucinant ! Bonjour Maxence ! Bonjour ! Comment s'appellent les habitants de Yonck ? Échabot. Mais pourquoi ? C'est un petit poisson qu'il y a dans le ruisseau, mais après l'histoire je ne peux pas te dire. Je sais pas. Vous en mangez beaucoup les petits poissons ? Ah non ça se mange pas, c'est comme des... Comment j'ai dit ? Des poissons de gargons ? Ah non même pas, ça se met sous les pierres, c'est un peu comme des... Comment expliquer ça ? Il y a de la batterie qui te font malheureusement. Mais oui, non, je décolle, je décolle pas ! Je suis en train de réfléchir à quoi que ça peut se... Est-ce que t'as une photo aussi ? Tiens, voilà, il est en train de regarder. De la famille des cotidés, le chabot est un poisson encore conique dont la taille adulte varie entre 8 et 12 cm. Ne possédant pas de vessie natatoire qui permettent aux autres poissons de modifier leur flottabilité, le chabot a la particularité de se déplacer sur le fond des cours d'eau par petits bons. Savez-vous mes amis pourquoi sur les bouteilles de 33cl il y a différents rebords ici ? Typiquement sur les bouteilles belges. Non, c'est pas. Eh bien, nous avons ces rebords quand on est sur une bière triple, c'est-à-dire une bière à trois fermentations. Car les bières à trois fermentations, la dernière fermentation se fait en bouteilles et du fait, crée du dépôt. Ainsi, quand tu vas verser dans ton verre, les petites vagues vont permettre d'arrêter le dépôt et faut surtout pas retourner la canette entièrement. Et ainsi, tu n'auras pas les dépôts de levure qui sont dans la bière. C'était une information gustative par Willows. Bonne route ! Hop la Geiss ! Et roule ma chèvre ! Ma poule ! Au revoir ! Allez, ciao ! Salut ! Au revoir ! Allez, ciao ! Eh bien, c'est reparti pour une session de pluie. Ça faisait longtemps. Décidément, ce périple sera très humide. On remercie encore les copains ardennés là. Franchement, c'était trop cool ! Si un jour vous passez en Alsace, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vous offrira une bière locale. L'aventure continue sous la pluie jusqu'à Sedan où nous laisserons Aurélien et Céline faire un complément de recharge pendant que Damien et Yannick iront en éclaireur récupérer la clé du Airbnb de Charleville-Lézière. L'occasion de prendre la voie verte de la Trans-Ardenne, particulièrement sujette à de multiples inondations. On enchaîne les zones inondées ! C'est juste hallucinant ! Et la Sherman passe partout ! C'est une amphibie ! Jusqu'à un certain point, j'imagine, mais là, pour le moment, ça passe. Alors, ça fait maintenant une petite heure qu'on est ici dans l'appartement et on a remarqué qu'il y avait un terme un petit peu bizarre qui s'appelle le cacasse culnu. Damien, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le cacasse culnu ? C'est un plat traditionnel, qui est le plat du pauvre ! Arden ! Il a fait comme ça, il l'a pas regardé ! Alors, c'est à base de pommes de terre et d'oignons cuits dans une cocotte de lard frotté. Bon, sur cet aspect culinaire, on vous dit bonne nuit et puis à demain ! Allez ! C'est dur ! Ça va ? C'est dur le matin ! Un bon café du matin ! Ça réveille ! Après une courte visite de la place mythique de Charleville-Bézières, on a décidé de reprovoquer la pluie. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Nous sommes le 16 juillet et en fait, c'est l'anniversaire de Céline. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Céline ! Joyeux anniversaire ! Un grand merci à vous ! Et on quitte la capitale des Ardennes pour se diriger plein ouest vers le village de Montcornet où subsistent encore les vestiges d'une ancienne forteresse médiévale dominant depuis son épreux rocheux, la vallée de la Sormone. Manifestement ébloui par tant de patrimoine, on file à toute allure avant d'avoir un cours d'expression orale des Hauts-de-France. À la limite de la France et de la Belgique, il y a trois manières de dire qu'il est en train de pleuvoir. Zut, ils flottent ! En flamant, ils vont faire marche-y-prache et en wallon, ils disent le temps se maintient. Et on passe outre Quivrin pour se retrouver maintenant dans les Ardennes belges. Willer du Nord, des Rancos en or ! Avec Willen, on ose ! Bienvenue en Belgique ! Changement de contrée, changement de drapeau, avec sa pluie fine et ses petites maisons à briques, c'est la cité de Chimé, célèbre pour sa bière et ses fromages, que nous traversons allègrement. Il y a des bières partout ! Il y a une autre bière ! On laisse ce haut lieu trapiste de la birologie belge qui a su charmer nos palais par le passé pour traverser de vastes et prospères plaies agricoles jusqu'à Mâcon. Oui, oui, il y a bien à Mâcon en Belgique ! Ça a même inspiré Damien à faire non sans difficulté l'accent belge. La bonne origine de Belgique ? Une fois ! Une phrase, trois accents ! Bravo ! Et on repasse côté français de la frontière pour pénétrer dans une nouvelle région naturelle à l'identité marquée par des siècles de production laitière, j'ai nommé le Bocage de l'Avénois. Fruit de l'histoire socio-économique de la région, il connaît un véritable essor au milieu du 19ème siècle jusqu'à recouvrir 2 millions de kilomètres de haies en 1910. C'est désormais un paysage protégé par le parc naturel de l'Avénois et un atout écologique et touristique majeur, notamment avec le lac de Valjoli. Pourquoi je te suis, moi ? Le périple est un peu compliqué puisqu'on passe notre temps à changer d'itinéraire vu que les pistes cyclables sont inondées. Bienvenue à la base de loisirs du Valjoli où le lac qui est derrière vous est encru. C'est un lac artificiel et sur le côté droit, on a le barrage en espérant qu'ils ont ouvert plusieurs bouches, mais ça ne m'étonnerait pas. Sur le côté ouest, le côté maximum, on a une réserve naturelle où la pêche est interdite et également la navigation afin de ne pas gêner les petits animaux. En parlant d'animaux, en voilà quelques-uns qui ont grand faim et grand soif. Il est bizarre le Ice Tea ici. Il a un goût un peu amer comme ça. C'est du Ice Tea belge, il paraît. C'est ce qu'on va dire. Après cette restauration rapide et l'analyse du breuvage local, on continue notre aventure le long du lac avant de s'élancer plein nord pour retourner au plat pays. Entre étendues céréalières, villages frontaliers, chemin de halage et voies vertes pavées, c'est près de 60 km qui vont être parcourus jusqu'à Saint-Gislin, une petite localité à l'ouest de Mons. Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est moi ou il ne pleut plus là ? Je ne comprends pas, il ne pleut plus. On ne peut plus avancer, il ne pleut plus. Il faut qu'on fasse une pause. On est en train de charger chez Arnaud. Merci Arnaud, on te remercie. Donc pour passer le temps, on a décidé de faire les combats. La sécurité avant tout. Hop, très vite ! Ok, let's go ! Mets ton ordre ! Mets ton ordre ! Mets ton ordre ! Tu vas crever ! Et on continue l'aventure, avec pour objectif de retrouver des ch'ti-copper-wheeler sur le chemin. Les dernières lueurs du jour, le long du canal Nibi-Blaton-Perronne, qui a pour objectif de relier le Rhin à l'Esco, nous permet de rejoindre la ville multiséculaire de Tournai. C'est là que tu vas soutenir ! En pleine forme ! Après une brève visite de la ville, c'est dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre, que nous sommes arrivés très très tard chez Aurélien et Céline. Il est 1h45 du matin, et on n'est toujours pas à Lille. Il est 2h déjà ? Bon bah voilà, il est 2h du matin et on n'est toujours pas à Lille. On a plus de batterie, on a plus rien, tout est fermé. Il y a un chargeur qui a pété. Bonjour ! Toi qui es là-dedans ! On est samedi, on est chez les Willows, on devrait peut-être visiter un peu Lille. On est entrés quoi, les 4h du matin ? On est arrivés à Lille à tourner en Belgique avec 30% de batterie. Et on s'est dit, tiens, ça suffit pour entrer. Donc on s'est retrouvés à 1h du matin dans la forêt avec 0% de batterie, mais vraiment 0-0. On avait le till-back et tout. Donc il y en a 2 compères qui sont allés chercher leur voiture. On a avancé dans un petit village, on a essayé de charger. Mon chargeur a quelque chose et... Donc j'ai plus de chargeur. Donc voilà, nous sommes arrivés à Saint-Sauf. Nous allons aujourd'hui faire un petit tour de la ville de Lille, puis de l'arrondissement Lillois sur une balade d'environ 60-70 km. Et on finira la journée autour d'un repas local. Quelles sont les spécialités ici ? Il y a des frites, déjà. Et la suite, surprise ! Après ces quelques jours humides, retrouver le beau temps dans le Nord est un sacré pied de nez au préjégé sur la région. La ville témoigne d'une effervescence et d'une multitude de circuits à faire en 2dpm au milieu d'un patrimoine architectural et naturel remarquable. C'est une bien belle bâtisse ici ! Ah, c'est là qu'il y a Martine ! Elle travaille encore, elle revient après. Elle parle après moi ! Déambulant dans les rues pavées et les parcs environnants, c'est en empruntant la célèbre Véloroute du Nord, et notamment le Canal de la Deule, que les huileuses nous ont emmenés du côté de Lens, voir les montagnes du Nord. Les terriles de Los Anguel témoignent de façon impressionnante l'histoire minière du pays. Et c'est Céline qu'on aperçoit ici faire l'ascension de cette montagne artificielle qui, avec ses 186 mètres, constitue le plus haut terril d'Europe. Les 8 heures du Nord ont décidé de nous faire manger dans un endroit typique, où on va goûter des produits locaux. C'est bon ça ! Et on termine cette aventure par une salade de maroilles frie, un belge complet et une bonne bière. C'est super cool comme balade, franchement on a vu presque rien de l'île finalement et de ses alentours, donc il faut qu'on revienne parce qu'il y a trop d'autres trucs à faire. Peut-être on va faire un week-end avec les Wheelos et les Wheelers du Nord. Qui sait ? Je mets ça juste comme ça. Je dis ça ? Je dirais. Et c'est ainsi que se termine cette belle aventure, qui en appelle bien d'autres à venir, avec cette même envie de partager avec vous nos rencontres, nos découvertes et parfois nos délires un peu chelous. D'ici là, portez-vous bien, un gros bisou aux Wheelos et à tous les riders ch'ti, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Hop la guys ! Et roule ma poule !